Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de la matinée avec Cécile Rasselet et Emmanuel Goïti qui vont nous présenter les premiers résultats, parce qu'ils ne sont pas encore définitifs, d'un deuxième volet d'études que Bordeaux Métropole a confié à l'agence d'urbanisme. Il s'agit d'une enquête sociologique croisée parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de toutes ces études techniques, ont manqué quand même assez cruellement, indépendamment de tout ce qui peut se dire dans la concertation que j'ai évoquée tout à l'heure, ont manqué de données sur les représentations, les pratiques et les usages de ces boulevards. Bonjour à tous, merci de nous donner la parole dans ce moment où on parle de patrimoine. Nous, on vient ici compléter le diagnostic qui vient de vous être présenté sur la partie récit, puisque finalement, le récit, ça fait aussi partie du patrimoine, de l'histoire. Et il nous semblait important par rapport au diagnostic qui a été posé, qui est issu aussi de nos observations, de travail terrain, d'une approche du technicien, de la vision des lignes. Tout ce qu'ont présenté Sophie et Jean-Christophe viennent aussi de là. Mais à un moment, les études qu'on dit qualitatives, même si sur certains aspects, elles sont aussi quantitatives, elles viennent finalement donner un peu plus de chair à cette approche-là. Donc elles viennent vraiment compléter un diagnostic. Donc comment on est venu compléter ce diagnostic ? Il faut savoir qu'on nous a demandé de travailler exclusivement, et ce sera peut-être aussi des choses dont il faudra qu'on reparle, mais de travailler plus spécifiquement sur la partie rive gauche, parce que sur la partie rive droite, comme rien n'était forcément posé clair, qu'on n'a pas travaillé sur la partie rive droite, puisqu'il était difficile d'y apposer un périmètre. Donc pour pouvoir consulter la population, c'était un petit peu compliqué. Donc on a plutôt travaillé sur la partie rive gauche. Donc on a procédé de plusieurs façons. Il y a eu un questionnaire en ligne qui a été adressé, qui était là vraiment, à qui voulait répondre. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'avoir le... Voilà, de savoir qui ça pouvait aussi intéresser. Donc vous verrez que c'est aussi important de voir qui a répondu à cet appel-là. Donc on a fait un questionnaire en ligne, qu'on a complété avec des récits en face-à-face. Donc on vous expliquera aussi par la suite. Et puis qu'on complétera par ailleurs avec ce qu'on appelle des groupes focus. Je vais me rapprocher du micro. Donc l'idée pour nous, c'est de travailler sur plusieurs publics cibles. Il y a à la fois les habitants, les usagers, parce qu'il n'y a pas que les habitants qui ont quelque chose à dire sur les boulevards. Il est important aussi pour nous d'avoir des actifs, des associations. Et puis les élèves et les étudiants. Donc c'était ouvert vraiment à tout le monde et au moins à ces grandes familles, ces cinq grandes familles de publics. Donc là, voici les... On va surtout parler de l'enquête quantitative, celle qui vient du questionnaire en ligne. Donc c'est de ces résultats-là dont on va parler en majorité ce matin, puisque c'est ceux qu'on a pu exploiter. Il faut savoir que cette enquête, elle a été adressée avant le confinement. Donc voilà. Est-ce que ça a des incidences fortes sur les résultats ? Ça, on verra. Mais il semble quand même qu'en termes de pratiques des boulevards, même s'il y a des choses qui se sont modifiées, il y a des choses en cours aussi, comme a rappelé Sophie, en termes d'aménagement global. En l'occurrence, peut-être que ça modifie qu'à la marge, la perception globale que les gens en ont. On verra ça pendant les groupes focus, puisqu'on va les tenir dès la semaine prochaine. On commence des séries de groupes focus. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a 1674 personnes qui ont rempli un questionnaire qui était quand même très long, puisqu'on avait une quarantaine de questions. Donc ce n'était pas juste « je réponds, j'aime, j'aime pas ». Non, voilà. Ce n'était pas du tout ça. C'était quand même assez fouillé, thématique. Donc notre objectif, c'est d'avoir qui ils étaient, d'où ils parlaient, de voir comment ça se passait pour eux au quotidien, quels rapports ils avaient avec ces boulevards, en sachant qu'on est aussi sur des questionnaires en ligne, donc il faut majoritairement des questions fermées. Et c'est pour ça aussi qu'on les complète avec les entretiens semi-directifs, et c'est aussi pour ça qu'on les complète avec des groupes focus, pour aller beaucoup plus loin dans ce qu'on a pu percevoir déjà de ce qu'ils racontent. Il était aussi important pour nous de voir quelles étaient les valeurs symboliques qu'ils pouvaient associer au boulevard. Donc tout ça, en fait, on a essayé de le contenir dans ce questionnaire, donc on est très content que 1674 personnes aient fait l'exercice pour venir enrichir cette réflexion. Donc évidemment, c'est toujours assez étonnant, mais c'est important de savoir qui répond, et c'est aussi important d'essayer, vu qui a répondu et le profil de qui a répondu, comment on peut redresser, parce qu'il ne faut pas non plus que... Parfois, l'objectif, ce n'est pas toujours dans des enquêtes comme ça d'aller vers la représentativité, mais parfois, il faut corriger une parole qui, parfois, s'est peut-être surexprimée, et ça ne veut pas dire que... Enfin, on a fait le double exercice, on a étudié à la fois l'enquête brute, et puis on redresse un peu, parce que ce qui est assez étonnant, enfin étonnant ou pas, je ne sais pas si c'est étonnant, mais en tout cas, c'est que ce sujet a beaucoup mobilisé les hommes, alors qu'il faut savoir que sur les questionnaires en ligne, c'est plutôt les femmes qui répondent. Donc là, voilà, c'est plutôt... Les hommes se sont emparés du sujet. C'est aussi plutôt des cadres et des actifs. Donc, évidemment, cette portion-là de la population, elle existe à Bordeaux, dans la métropole, en Gironde, mais elle n'est pas majoritaire. Donc il a fallu vraiment qu'on travaille à venir un peu corriger ça, surtout sur les CSP, pour que, finalement, on vienne peut-être, sans la minorer, mais un peu pondérer aussi cette expression, pour regarder mieux, parce que sinon, ça trouble un peu les choses, pour regarder mieux, finalement, ce que racontaient aussi les autres. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait un portrait qui est à la fois... qu'on a redressé notre échantillon. Donc, voilà, après, je vous laisserai... Ces informations-là, je ne vais pas les décliner, parce qu'on va revenir après sur les grands enseignements, mais c'est pour vous dire qu'on est venu pondérer ça, c'est-à-dire que quand un cadre répondait, finalement, dans nos comptages, après, il ne pouvait compter que 0,3, si on parle de statistiques, et puis un ouvrier pouvait compter plutôt 2. Voilà. Ensuite, pour aussi affiner notre approche et nos analyses, il est toujours intéressant dans les enquêtes quantitatives de les croiser avec un autre tri. Et là, il nous a paru très important pour savoir toujours d'où on parle et qui parle, de regarder d'où les gens venaient. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un découpage, donc on a croisé l'ensemble de nos données quantitatives avec le lieu de résidence. Donc, le lieu de résidence, si vous regardez ce schéma, évidemment, il a été aussi redressé, puisque le redressement a des incidences sur toutes les variables, donc y compris sur les variables géographiques, et vous voyez qu'elle varie peu, ça a pondéré un petit peu. Donc, on a cinq catégories. On a les habitants de Bordeaux-Centre, les riverains des boulevards, ceux qui habitent entre le boulevard et la rocade, ceux qui habitent extra-hors, mais que majoritairement, ceux qui ont voulu répondre, c'est quand même hors métropole. Donc, le panel est assez large. C'est un sujet du quotidien, et ça, c'est le premier enseignement aussi de cette enquête, c'est-à-dire que ceux qui le voient le plus, finalement, c'est ceux qui y vivent. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment les grandes... C'était pour dresser un peu le cadre de cette enquête quantitative. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Emmanuel, qui va vous livrer les premiers enseignements, en tout cas par rapport à quelques chiffres. On va essayer de ne pas trop vous noyer, parce qu'il y en a beaucoup, et il y aurait beaucoup à dire. Mais après, je vous expliquerai la suite pour vous dire comment tout ça va s'organiser en synthèse. Bonjour. Alors, on vous a compilé quelques informations, quelques enseignements. On n'a pas tout mis, mais on vous en a sélectionné une dizaine qui nous paraissaient des enseignements assez importants. Donc, on va commencer déjà par la fréquence d'usage des boulevards. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les usagers ont plutôt une fréquentation régulière. Donc, on a à peu près 68% qui fréquentent les boulevards au minimum plusieurs fois par semaine. Et on a 32% de nos répondants qui les utilisent tous les jours. Donc, on observe aussi des pics plutôt en matinée et en soirée. Le graphique ici, comme l'a expliqué Cécile, vous permet d'analyser en fonction du lieu de vie qui fréquente le plus les boulevards. Donc, vous avez plusieurs items, régulièrement, occasionnellement, rarement et jamais. Donc, on voit quand même que les répondants, les personnes qui sont les riverains des boulevards sont les personnes qui fréquentent le plus les boulevards. Après, ça paraissait cohérent. Et de voir que les personnes qui sont plutôt entre les boulevards et la rocade fréquentent davantage que les habitants de Bordeaux-Saint, ça, c'était quelque chose d'intéressant aussi. Donc, on voit un usage plus régulier de la part de ces habitants-là. A noter que parmi les répondants qui habitent hors métropole, qui habitent Bordeaux-Saint, il y a un tiers des personnes qui ne fréquentent jamais les boulevards. Donc, enseignement numéro 2, celui du motif de déplacement. En l'occurrence, les répondants se servent des boulevards principalement pour se rendre dans les équipements, commerces et services. Donc, c'est une question à choix multiple. Donc là, les répondants sont à 51% à répondre cela. On a aussi 44% qui déclarent s'en servir pour se rendre sur leur lieu de travail ou d'études, et également parce qu'ils habitent à côté, ou 26% parce que des proches habitent à proximité. Alors, attention, cette question, ça ne signifie pas qu'ils se rendent dans les commerces et services des boulevards. C'est une question qu'on va voir après. Là, c'est vraiment pourquoi ils empruntent les boulevards. Lorsqu'on pose la question de la fonctionnalité... Dès que je bouge le micro, on ne m'entend plus, non ? Ça va ? La fonctionnalité des boulevards, dans le schéma que vous voyez ici, de manière plutôt égale, quand même. Ça se répartit en plusieurs raisons. On a plutôt des personnes qui expliquent que les boulevards leur servent à éviter l'hypercentre, raccourcir un trajet, gagner du temps, pour éviter la rocade. Il y a un pauvre petit pourcent ici qu'ils s'en servent pour aller se promener. Donc, ce n'est pas encore un lieu de grande balade. Alors, ensuite, on se rend compte qu'on a plutôt une... Donc là, on rentre dans les motifs de fréquentation. Donc, troisième enseignement. On a 24% qui font leurs courses sur les boulevards au moins une fois par semaine. C'est particulièrement le cas des habitants de Bordeaux-Centre et des boulevards. On va le voir. On vous a sélectionné un petit graphique juste après cette slide pour vous montrer spécifiquement sur les courses alimentaires. On a 35% des répondants qui se rendent de temps en temps dans les bars et restaurants, qui se situent sur les barrières et boulevards. C'est plutôt le lot des habitants de Bordeaux-Centre et des boulevards. Mais cet usage se retrouve parmi l'ensemble des répondants. Il y a quand même un usage assez bien réparti selon le lieu de vie. On a 26% des répondants qui se rendent sur les boulevards au moins une fois par mois pour accéder aux services publics. Alors là, attention, parce qu'on a aussi énormément de gens qui nous ont répondu, qui travaillaient à la cité administrative. Donc on a une ambiguïté, on a un biais sur cette réponse entre le fait de se rendre à un service public en y étant extérieur ou se rendre à son lieu de travail. Il y a pu y avoir des confusions. On a 19% des répondants qui ont des activités culturelles et sportives au moins une fois par mois sur secteur. Et on n'a pas forcément des habitants des boulevards en majorité, ce sont plutôt des habitants de Bordeaux-Centre qu'on retrouve dans ces personnes qui ont des activités culturelles. Enfin, 27% fréquentent au moins une fois par mois des services privés et commerces non alimentaires. Donc ça va être le fleuriste, papeterie, tabac, etc. Et 59% déclarent ne jamais utiliser des cabinets médicaux et paramédicaux sur les boulevards. Donc ça, il faut aussi le pondérer au fait qu'il y a une histoire de proximité avec ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui ressort. Les gens qui y travaillent, ils ne vont pas forcément là pour utiliser les services médicaux ou les gens qui se baladent. Donc le petit graphique dont je vous parlais. On a plusieurs schémas, mais c'est celui-là qu'on a sélectionné parce qu'il est vraiment révélateur d'une vie quotidienne sur les boulevards ou d'une vie à côté d'un lieu de travail. On voit bien qu'on a surtout les habitants de Bordeaux-Centre et les habitants des boulevards qui les fréquentent au moins plusieurs fois par semaine. On a plutôt les habitants des boulevards, on a 4% qui sont tous les jours. Et après, vous voyez sur la deuxième moitié, après, entre extra boulevards qui ne fréquentent jamais les lieux de course alimentaires. Il y a vraiment des usages réguliers des commerces locaux, mais plutôt par les habitants de Bordeaux-Centre et des boulevards. Donc, les boulevards, vous le voyez, on le vit, etc. C'est plutôt un monde de voitures. Même pour ceux qui habitent à proximité. Ce n'est pas parce qu'on habite à côté quand on ne se sert pas de sa voiture. Donc c'est le mode principal utilisé, parmi les répondants, bien sûr, c'est le mode de déplacement principalement utilisé à 54%. La place du vélo a cependant une importance comme mode de déplacement principal, notamment pour les habitants qui sont intra-rocades. Donc il y a quand même une utilisation de la part des habitants de Bordeaux-Centre, des riverains des boulevards et des habitants entre boulevards et rocades. L'usage des transports en commun est assez partagé par l'ensemble des répondants, avec un chiffre plus bas pour les habitants extra-rocades. Et pas forcément pour les hors-métropole. Concernant le second choix, ils se portent... Parce qu'en fait, on avait un questionnaire où on leur demandait quel est votre premier choix, quel est votre premier mode de déplacement sur les boulevards et quel est votre second mode de déplacement sur les boulevards. Et donc, pour le second choix, ils nous ont plutôt parlé des transports en commun. On leur a demandé également si vous aviez une alternative par rapport à ce premier et ce deuxième choix. on leur a proposé le vélo, la marche, les transports en commun. Et ce qui ressort, on a un profil qui ressort par rapport à chaque mode alternatif qu'ils pourraient utiliser. C'est que, par exemple, pour les transports en commun, ça assure une sécurité, un confort, mais c'est chronophage. Pour la marche à pied, les répondants expriment également un sentiment de sécurité, mais peu de confort et aussi trop lent. Et le vélo, enfin, c'est vraiment concernant les boulevards, on les a interrogés sur la portion boulevard. Le vélo semble plus rapide, mais dangereux et peu confortable sur les boulevards. Donc, on est plutôt là sur... Ah non, voilà, c'est ça. En fait, je me demandais pourquoi j'étais revenue en arrière. Donc, au niveau des distances parcourues, on s'y déplace surtout en voiture, mais combien de kilomètres les répondants parcourent-ils lorsqu'ils empruntent les boulevards ? Donc, on se rend compte qu'ils sont quand même... Ils font quand même des petites distances. Donc, on a 65% des déplacements qui se font moins de 5 kilomètres. 17% font moins d'un kilomètre et 18% sont supérieurs à 5 kilomètres. Les répondants qui habitent en extra-rocade et hors métropole sont ceux qui font les trajets les plus longs. Donc, ça n'a rien de surprenant, a priori. Et donc, voilà, on a des métriques différentes en fonction des lieux de vie et des usages qui sont faits de ces boulevards. Donc, pour rappel, par rapport à l'enquête ménage-déplacement qui est menée sur les chiffres de 2017, donc, l'enquête ménage-déplacement, c'est une enquête qui se fait sur les mobilités, motifs, déplacements, etc., sur la métropole. Donc, l'échantillon de nos répondants montre une surreprésentation des usagers de la voiture, du vélo et des transports en commun. Donc, la marche est, par contre, sous-représentée. dans notre échantillon, par rapport aux personnes qui utilisent la marche à pied pour se déplacer. Alors, on a eu quelques questions ouvertes, quand même, dans notre questionnaire. Et on a interrogé les gens sur, pour vous, qu'est-ce qui symbolise les boulevards ? Ça pouvait être, c'était une question, ça pouvait être un bâtiment, une ambiance, un lieu, etc. On a eu, je ne sais pas, moi, sur 1 674 réponses, on a eu plus de 1 000 réponses différentes. Enfin, on a eu, non, plus de 1 000, non, c'est pas vrai, mais en regroupement, on a eu des thématiques qui revenaient, mais on a quand même deux éléments qui ressortent énormément, c'est la cité administrative et le stade Chaband-Elmas. Ce sont les symboles des boulevards pour non-répondants. Donc, ils sont à peu près à 24 % chacun. On a ensuite, quelque chose qui est ressorti énormément, donc on a regroupé les termes pour simplifier la lecture, ce sont les hôtels particuliers et les maisons bourgeoises qui sont particulièrement appréciées pour l'aspect esthétique. Il y a cette question patrimoniale qui est vraiment présente. C'est quelque chose... Et plutôt, souvent, il y a des adjectifs à côté, donc quelque chose de qualitatif, quelque chose à mettre en valeur. Parce que, voilà, c'est un beau patrimoine. Il y a un critère de beauté qui ressort dans les symboles des boulevards. Et on peut voir en quatrième position la voiture, donc à 4,3 %, mais on peut la regrouper avec d'autres thématiques. On voit que la voiture est extrêmement présente. La liste des personnes qui parlent des feux de route, ou des bouchons, etc., elle est énorme. On sent, voilà. Donc, quel portrait on a ? On a deux énormes bâtiments d'époques différentes. On a les maisons, les hôtels particuliers, les maisons bourgeoises, et la voiture. Donc, c'est vraiment... Enfin, on a ce profil-là, cette image-là, parmi les répondants. Alors, on a posé la question également sous cette forme-là. Connaissez-vous les différentes barrières qui se situent sur les boulevards ? On a eu des... Bon, globalement, les gens connaissent les barrières. Ils les ont identifiées, mais on a quand même des différences entre territoires. On a... Celle qui est la mieux identifiée, c'est la barrière judaïque. Elle est très connue. On est à 92% des répondants qui la connaissent. Par contre, la barrière Saint-Augustin, elle passe un... Bon, je dirais... On ne peut pas dire qu'elle passe inaperçue, mais il y a quand même 27% des répondants qui ne la connaissent pas. Donc, plus d'un quart des répondants qui ne connaissent pas la barrière Saint-Augustin qui ne l'ont pas identifiée. On a des barrières aussi qui sont réputées pour être les plus animées. Et là, on a retrouvé la barrière du Médoc et la barrière Saint-Jeunesse. Je ne sais pas comment vous percevez le micro, parce que si je m'approche... Non, ça va ? Bon, alors, après, donc là, même si des choses animées qu'elles sont connues, etc., on a quand même une image assez négative des boulevardes. Donc, on a les points les plus saillants. Donc, c'est dangereux, trop pollué, stressant, bruyant. C'est quand même... Et qu'on interroge... Donc, on avait une liste dans notre questionnaire d'adjectifs positifs et d'adjectifs négatifs. Et on reste dans l'ensemble, on a un panorama assez négatif des représentations des boulevards. Le seul point positif, c'est le côté fonction commerciale et le côté animation qui est présent sur les barrières. Ça, c'est un élément qui est plutôt positif. Donc là, dans notre questionnaire, il y avait une partie où on leur demandait qu'est-ce que vous voulez demain ? Qu'est-ce que vous voulez demain ? En termes de priorité pour un futur projet, en termes de mobilité. Et donc là, on a des choses intéressantes. On a quand même 72% des répondants qui l'envisagent à terme comme un lieu de promenade. Et 92% qui estiment que les barrières auront un rôle à jouer demain. Alors, ces questions, elles étaient fermées. Donc, c'était oui, non. Donc, il y a quand même cette dimension à prendre en compte dans la forme du questionnaire. Mais ils sont quand même favorables à ce qu'il y ait un changement. Quel mode de transport envisage-t-il ? Donc, on a des répondants qui sont plutôt favorables au vélo, au BHNS et au tramway. Après, il y a des choses intéressantes selon le lieu de vie des répondants. Donc, le choix du vélo, c'est plutôt un choix porté par les urbains, par les habitants des boulevards et de Bordeaux-Centre. Et enfin, les personnes qui habitent entre les boulevards et la rocade. Donc, le vélo, il y a vraiment une dimension intra-rocade qui se joue, qui ressort de ce questionnaire, de ses réponses. Pour le BHNS, c'est une solution davantage portée par les habitants entre les boulevards et la rocade, et les habitants des boulevards, pas trop de Bordeaux-Centre. Le tramway, il est plutôt porté par les résidents hors métropole et les habitants de Bordeaux-Centre, et entre boulevards et rocade, quand même, et par contre, un peu moins publicité par les habitants des boulevards. Peut-être qu'il y a une peur des travaux qui se lient en filigrane avec des chantiers de tramway. Le choix de la voiture, ça reste sans surprise plutôt extra-rocade hors métropole. La marche dans cette question, elle n'est pas forcément mise en avant. Et le choix du métro, alors on a quand même des personnes qui ont désiré voir un métro demain, et ce sont plutôt des personnes, plutôt portées par des personnes qui sont extérieures à la métropole. Donc, en termes de priorité, ce qui ressort, c'est quand même quelle priorité pour le projet demain ? C'est très mobilité, quand même, les réponses qui ont été données. On a la sécurisation des pistes cyclables, la fluidité du trafic, et l'amélioration de l'offre en transport en commun. Ça, c'est vraiment ce qui ressort. Alors, on a regardé un petit peu au niveau des espaces verts. Le premier, en fait, ils avaient à choisir trois priorités. Premier tour, une priorité, deuxième tour, une priorité, troisième tour, une priorité. Et donc, là, je vous ai donné ce qui ressort en premier. Donc, c'est très mobilité. Et on voit, donc, les espaces verts, quand même, apparaître petit à petit. 8% au premier vote, 13% au second choix et 15% au troisième choix. Donc, ça apparaît, quand même, ça laisse, il y a des réflexions qui prennent la place après la mobilité, quand même, au fur et à mesure que ces choix sont faits. Donc, ce qu'on peut retenir sur cette partie questionnaire, c'est qu'on a un sujet qui mobilise, quand même, surtout les Bordelais et les riverains des boulevards. La priorité est quand même à l'infrastructure et aux conditions de circulation. Et un lieu de promenade à terme dans une volonté d'apaisement pour faire face surtout aux nuisances. En fait, il y a une volonté de projet, mais pour apaiser, pour se débarrasser du bruit, de la pollution, etc. C'est quelque chose de... On fait table rasse. C'est pas comme... Je ne sais pas comment expliquer. Enfin, il y a vraiment une idée de se débarrasser des nuisances dans ce raisonnement. Donc, je vais laisser la parole à Cécile pour vous parler des autres composantes du travail, des briques de cette étude. Donc là, c'était un portrait à grand trait. Donc, évidemment, il y a davantage de matière. Mais en tout cas, il nous semblait important, au moins, de vous livrer celle-ci. parce qu'elles... Déjà, elles entrent en résonance à ce qui vous a été présenté avant. Et qu'on est vraiment sur cette dimension un peu binaire, quoi. C'est-à-dire qu'on a des boulevards qui jouent à la fois un rôle de proximité. Et donc, c'est important pour le quotidien de ceux qui le pratiquent au quotidien. Mais il y a aussi un rôle d'opportunité. Et c'est un peu la place qu'on laisse à cette opportunité-là, puisque c'est elle, aujourd'hui, qui est la plus grande source de nuisances, si on parle en termes de circulation automobile. Donc, c'est en ça que c'était vraiment intéressant. Donc, après, on pourra aussi retravailler sur ça. Et puis, il faut savoir qu'ensuite, même si on a ces données-là, qu'on peut les avoir en tête, ce qui va nous manquer, et c'est ce qu'on va aller chercher à la suite, et c'est aussi pour ça qu'on complète ce type d'enquête, ce qu'il faut qu'on aille chercher, c'est pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi on a cette image-là. Et c'est toujours important pour nous de dire aux gens, ben voilà, vous nous dites, les boulevards, c'est très pollué, très bruyant, etc. Mais pourquoi vous nous dites ça ? Comment ça se passe quand vous allez faire vos courses ? Comment ça se passe quand vous allez chez le médecin ? Comment ça se passe quand vous allez chercher vos enfants à l'école ? Comment ça se passe quand vous allez travailler ? En fait, on essaie vraiment d'être dans cette curiosité-là pour mieux comprendre les mécanismes et bien identifier, finalement, ce qui peut faire levier pour le changement si on doit opérer un changement. Parce que sans cette matière-là, c'est un peu difficile. Et puis aussi, ça nous permet, je pense aussi par rapport aux élus, de les éclairer sur, finalement, quand ils vont faire un choix, qui vont mécontenter et de bien identifier aussi les arguments de ceux qui le mécontenteront. Parce que de toute façon, on le sait très bien, faire un projet, c'est faire des choix, c'est renoncer. Mais bon, voilà. Donc, c'est aussi dans cet esprit-là qu'on fait ces enquêtes complémentaires. Donc, ces enquêtes complémentaires, il y a aussi eu des entretiens semi-directifs. Donc, ils ont été faits avant la crise sanitaire et aussi avant les élections municipales bordelaises. Donc, aussi par rapport au timing. Donc, à l'époque, on a vu 9 élus, 9 associations, représentants d'associations, des habitants et des usagers et puis quelques institutions dans le panel. Donc, il y avait, par exemple, la Chambre de commerce et d'industrie. Il faut savoir qu'on a déjà fait un premier rapport synthétique sur ce qui se dit. Sur ces 38 entretiens, on va venir quand même les compléter avec des gens aussi qui, voilà, sont aujourd'hui nouvellement en place et qui ont aussi des choses à dire, à partager sur cet objet. pour... Donc, ce que, en tout cas, de ce qu'on a compris de ce que les gens avaient à dire, mais on va le... Voilà. Donc, ce qui ressort globalement de ces entretiens, c'est un peu tout ce que les gens nous disent. C'est-à-dire que, oui, il y a des difficultés pour s'y déplacer. Mais ce qui est important, c'est aussi l'image qu'ont les gens de ceux qui habitent les boulevards. On est vraiment dans cette idée-là qu'autour des boulevards, on n'habite que des CSP++. En tout cas, dans les échanges qu'on a eus. Or, il y a quand même des grands... des grands bâtiments d'habitat social. Donc, il y a une diversité. Et c'est aussi ce qu'on avait essayé de mettre en avant dans le diagnostic qu'on avait pu fournir. C'est qu'il y avait une diversité de profils et d'habitants autour des boulevards. Et même si on ne prend pas l'épaisseur, il y a un moment bordure. Et donc, voilà, cette image-là, il faudrait comprendre pourquoi on a cette image associée. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, il y a une architecture qui est aussi très... dont on parle beaucoup, que dans les entretiens, l'architecture avec ces maisons bourgeoises, etc. Mais pareil, en fait, il y a une impression que ça masque un peu aussi toute la diversité de ce qu'il y a sur les boulevards. Parce que sur les boulevards, on a discuté hier avec Normonio, mais c'est vrai que sur la partie Alfred-Danné, on n'a pas du tout des boulevards habités. Et donc, c'est vrai qu'on a une autre typologie. Mais en tout cas, c'est celle-là qui ressortait les plus de ces entretiens. Par contre, ce qui était très important et qu'on a moins vu dans l'enquête quantitative, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas posé de manière très frontale la question, c'est qu'il y a vraiment cet effet coupure-rupture qui est très, très avancé. Donc ça, c'est sur l'état des lieux. Ah oui, il faut savoir, ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que si l'image, elle est plutôt péjorative, ceux qui y vivent et ceux qui commercent là-bas, les commerçants, n'ont vraiment pas tout à fait la même image. Voilà. Ils ont plus envie de les défendre. On n'arrive pas à passer la suite. Alors, pour les projections, ce qui était intéressant quand même dans les échanges, c'est que de toute façon, ces exercices de projection, ils sont très difficiles. Dire aux gens, dans 10 ans, dans 20 ans, alors parfois, en plus fonction de qui, on interroge, je le dis en souriant, mais c'est vrai, parfois, on interroge des personnes âgées, quand on leur dit les boulevards dans 20 ans, eux, ils se disent, moi, je serais mort. Donc, on leur dit, oui, mais alors pour vos petits-enfants, mais c'est très difficile pour eux de se projeter sur quelque chose qu'ils ne verront pas. Donc, l'exercice, c'est d'essayer de se projeter un peu, pas trop loin, dans 5 à 10 ans, comment vous voyez un peu les choses. Mais même si on dit ça, on est tellement empêtrés dans les images qu'on a que c'est très difficile de voir les choses un peu autrement. Donc, c'est pour ça aussi que dans les groupes focus, on va travailler à partir d'images, parce que c'est aussi pour mieux comprendre quelles sont les images que les gens ont en tête. Et il semble quand même que sur les boulevards, les gens ont quand même un peu en tête les quais, en fait. Ce qu'on a pu faire sur les quais, si ça peut changer, ben voilà, c'est ce qu'ils ont un peu en tête, sauf qu'on n'a pas tout à fait les mêmes contraintes, et ça, Sophie et Jean-Christophe l'ont bien rappelé. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a une prise de conscience quand même collective que la voiture, elle prend trop de place par rapport à ce qu'elle devrait prendre par la suite, et que c'est aussi un objet urbain qui est à construire, et qu'il faut travailler vraiment son identité. Parce que finalement, ce qui est très difficile, en travaillant sur cet arc, en fait, c'est de voir qu'il y a toute une diversité, et que finalement, il y a des portions qui sont très rattachées à des quartiers, d'autres moins, et que voilà, c'est quoi l'identité boulevard à travers toutes les identités de quartier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort en tout cas de l'ensemble de ces entretiens. Pour terminer, la suite, c'est qu'on organise 12 groupes focus. Donc là, c'est vraiment à destination des usagers et des habitants. Donc on va travailler avec eux sur ce que je vous disais, en fait, ce que les données ne nous ont pas encore livré. Donc comme on est dans des conditions sanitaires un peu compliquées, ce qu'on aurait voulu en vrai, c'était vraiment travailler à l'échelle des barrières, ou aller plutôt à la rencontre des gens. Il se trouve que là, on va devoir les amener dans un même lieu. Et donc on va plus travailler sur, finalement, racontez-nous vos boulevards, et puis projetons-nous ensemble sur les boulevards demain. Donc nous, on est dans une posture tout à fait neutre. on écoute vraiment tout ce qu'ils ont à nous dire. On n'est pas là pour les guider. Il n'y a pas de... Par exemple, la présentation qui vous a été faite par Sophie et Jean-Christophe, ça ne fait pas du tout partie des éléments qu'on livre aux personnes. On est vraiment là pour faire travailler sur un jeu de représentation, de désir, de projection. Donc voilà, c'est une étude pour nous qui est quand même très importante. les études sociologiques sont utiles aussi pour ça parce qu'on est dans des journées du patrimoine, le récit des gens, les traces de ce qu'on raconte, c'est quand même essentiel pour faire des projets qui leur parlent. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Cécile et Emmanuel. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions ? Je vais garder. D'accord, ok, pardon. Très bien, donc, oui, vous le tenez. Bon, alors, je sais que les conditions sanitaires ne le permettent pas, mais à quand une grande conférence de presse ? À quand une grande conférence à l'attention des habitants ? Le travail qu'on a vu dans la première partie de la matinée et le vôtre est stupéfiant. stupéfiant, c'est-à-dire que, finalement, des études précises, argumentées, fouillées, nous expliquent que ce que nous souhaitons, nous souhaitons tous la même chose, finalement. C'est quand même incroyable. Donc, communiquons, communiquons. Bon, alors, déjà, c'est très encourageant. J'avais quand même eu quelques informations et pendant la campagne, nous nous étions renseignés, donc nous savions où nous allions. Mais enfin, c'est bien de le dire, de le confirmer. Juste une petite question très technique. Dans les études que vous nous avez présentées, vous évoquez le lieu des habitants, le lieu de vie des habitants, en pourcentage, etc. Vous évoquez aussi le pourquoi des déplacements. Est-ce qu'on a un lien entre le lieu des habitants et le lieu de travail ? Alors, on l'a fait, mais là, c'est quelque chose qui va se retrouver dans le rapport. Parce qu'après, c'est très compliqué à expliquer en schéma. Donc, c'est quelque chose qu'on va plutôt mettre... En fait, on a fait deux croisements. On a fait le croisement que vous avez vu où on a juste tenu le lieu au lieu de vie et un deuxième croisement où on croise lieu de vie et lieu de travail. Et pour tout ce qui est aussi, on a une question où on a des personnes qui ont répondu oui ou non par rapport à la proximité de leur lieu de travail par rapport au boulevard et proximité de leur lieu de vie par rapport au boulevard. Donc, on a fait plein de croisements à ce niveau-là. Là, on vous a restitué une information qui se voulait aussi claire, le plus claire possible. Parce que pour toutes les intitulées en dessous des graphiques, ça commence à être un peu complexe pour faire quelque chose de propre. Mais cette information, on peut la restituer, faire un travail pour la restituer différemment et de manière claire. On a les domicile-travail. On leur demandait... Voilà. Oui, oui. Il faut que je prenne un petit peu mes notes. Il y a tellement de choses intéressantes. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je me pose aussi souvent la question, vous disiez, des pratiques et des usages. 10%, là, donc, disons, 7% pour être plus représentatif des gens habitent la cité administrative. On peut aussi se poser la question de pourquoi autant de gens prennent les boulevards. Et on peut faire le lien, peut-être, entre l'aménagement d'un parking immense qu'on met à disposition de ces équipes et pourquoi ces opérateurs ne pourraient pas mettre à disposition des moyens de transport, des aménagements autres qu'un parking. Parce que ça, c'est aussi, ça attire forcément ces employés à utiliser la voiture plutôt que d'utiliser autre chose. Et, bon, voilà. Alors, il y a des... Alors, ça, on vous donnera toutes ces informations quand tout sera terminé. On a quand même fait des entretiens avec des personnes qui travaillaient à la cité administrative, etc., pour voir un petit peu, expliquer comment se jouaient un peu les stratégies de mobilité de la part des salariés, voir les alternatifs pour ne pas venir en voiture, etc. Il y a quand même des... Dans les entretiens qualitatifs, dans les entretiens semi-directifs, il y a quelques informations là-dessus. Moins sur le questionnaire, mais dans les autres rubriques de l'étude. Juste une dernière chose, quand même, juste un petit mot officiel. Je rebondis aussi dans la première partie. Il est évident que notre volonté, d'ailleurs, suit la conclusion que vous avez faite tout à l'heure, n'est pas d'enlever la voiture. Je le dis, là, un discours politique, ça va de soi. Ça me paraît évident que les gens qui ont besoin de la voiture doivent pouvoir l'utiliser. Mais en faisant le travail que vous proposez, on permet à ces gens-là de l'utiliser dans un confort. avec plus d'efficacité. On a vu dans vos retours que la liane neuf n'était pas satisfaisante. En repositionnant la voiture à sa place, on développe aussi des capacités plus efficaces pour ce genre de liane. Bon, voilà. Donc, il faut ne pas sous-estimer l'importance de la voiture non plus. Et juste pour termes calendaires, le rapport final sera fait à la fin de l'année. Voilà. Donc, c'est vraiment... On fait les groupes focus, on assemble tout, voilà, et on pourra restituer, comment ça va bien, restituer des choses sur novembre. Et puis, on termine le rapport en décembre. Voilà. On aura tout ça à la fin de l'année. Monsieur Lagneau. Est-ce que dans vos enquêtes, vous avez constaté, ce que l'on voit beaucoup dans d'autres villes, une rupture, enfin, un changement de CSP de part et d'autre des boulevards ? C'est-à-dire côté intramuraux, c'est côté ce qu'on pourrait appeler banlieue d'autre part dans d'autres villes. Alors, on n'est pas vraiment en mesure de pouvoir le faire. Après, on a quelques... En fait, sur la partie questionnaire, c'est compliqué, mais après, on a des données par rapport aux iris. Ouais, alors, sur les iris, enfin, sur le zonage, la façon... On avait fait un premier travail en 2015, mais il me semble que sur la partie revenus, c'est assez compliqué de les mettre à jour. Donc, on aimerait bien avoir ces données, mais la statistique ne nous les fournit pas, en tout cas, pour maintenant. Est-ce que les boulevards forment la limite des iris ou pas ? Non, mais après, il y a d'autres techniques. Il y a aussi des histoires de caroyage, et puis on peut faire du zonage à la façon avec l'INSEE, mais en tout cas, ça fait partie des demandes, en tout cas, qu'on a faites à l'INSEE. J'ai le souvenir d'une concertation sur la partie des boulevards au Grand Parc, limite du Bousca, qui était très amusante, parce que les habitants du Grand Parc voyaient en face les petites maisons individuelles débouscataient comme étant des bourgeois très riches, etc. Alors qu'en fait, les habitants de ce quartier se considéraient vraiment comme le bas-fond du Bousca, parce qu'ils étaient en face du Grand Parc. Donc, c'était très amusant. Mais en tout cas, en 2015, quand on avait travaillé sur les données carroyées, donc on avait vraiment des données précises au carreau pour évaluer les CSP. Mais ça, on n'a pas pu le refaire sur une mise à jour très récente. Je ne peux pas vous répondre. C'est juste... Après, par contre, on a posé la question aux élus. Donc, il nous en manque encore quelques-uns. On a vu le maire du Bousca, par exemple. Et voilà, c'était quoi son intuition par rapport à ça ? Et lui, ce qu'il disait justement sur ce bas-fond du Bousca, il disait justement que c'était en train de se renouveler. Voilà. Donc après... Laurent, Coudoie de Lille. Laisse-moi mon micro. Ah, je vous laisse le micro. Oui. Ça prolonge un petit peu. J'ai deux questions. Une qui prolonge un peu celle de M. Legnaud. En fait, comment on peut interroger justement la dissimétrie du boulevard entre l'intérieur et l'extérieur ? Moi, j'étais sensible au fait que les deux bâtiments mentionnés, la cité administrative et le stade, sont des bâtiments de l'extérieur. Donc, il faudrait voir si les réponses des gens que vous dites habitaient le boulevard, d'ailleurs, est-ce qu'ils habitent sur le boulevard ou dans les rues immédiates ? Quelle est l'emprise du quartier du boulevard ? Quelle est son épaisseur ? Est-ce que ça construit quand même évidemment leur point de vue ? Il ne faut pas oublier que sur une partie de son projet, le boulevard fait limite municipal et sur d'autres noms. Donc, il est perçu aussi dans ces termes-là comme limite. Comment on peut interroger, est-ce qu'il faut interroger cette dissimétrie-là ? Est-ce qu'elle peut avoir un sens dans le projet urbain ? Même si on comprend bien que derrière tout ça, il y a l'idée qu'il faut que le boulevard ne soit plus une frontière, une barrière, etc. Donc, on a une sorte de présupposé global qui va être de dénier cet effet-là, mais quand même, il existe et peut-être pas uniquement sur les CSP, sur les activités, sur le paysage, etc. Il y a déjà des réalités, Cécile, peut-être que tu en parleras mieux que moi, il y a déjà des réalités au niveau... Le prix au mètre carré, dès qu'on passe le boulevard, il est différent. Il y a déjà ces réalités-là. Pour... Oui, après, c'est vrai qu'on n'est pas entrés... Enfin, nous, notre sujet, c'était les boulevards. Donc, on n'est pas allés dans cette précision de demander... On demande aux gens de dire où ils se situent. S'ils se situent sur les boulevards, voilà, après... Les seules choses qu'on pourrait faire, c'est d'enlever la population riveraine des boulevards et d'observer Bordeaux-Centre et, par exemple, Extra-Boulevard-Intra-Rocat. D'avoir... Si vous me suivez... En fait, on n'a pas leur adresse précise. Ce serait génial si, à un moment, on pouvait... Voilà, mais c'est un peu toujours compliqué de demander aux gens de préciser leur adresse, etc., pour avoir bien cette mesure-là parce que c'est pareil. En fonction... Même, on peut être en intra-boulevard, mais être à un endroit des boulevards qui n'est pas forcément très coté. Et puis, voilà, donc il y a une grande diversité. Mais cette dissymétrie, il me semble quand même que dans l'étude urbaine globale, elle est approchée. En tout cas, et on essaye aussi de l'illustrer statistiquement avec des données un peu immobilières de transaction, avec des données de population, même si elles sont difficiles à mettre à jour. Et comme... Enfin, tu parlais du Grand Parc et du Bousca, on n'a pas un profil homogène tout le long des boulevards. en termes de population. On n'a pas du tout... Du côté de... Voilà, barrière du Médoc ou... Enfin, la partie un peu ouest-nord avec... Enfin, qui touche au découpage Bordeaux-Centre qui est CSP+, avec Codéran, enfin, voilà, etc. Et du côté du Grand Parc qui est un ensemble de logements sociaux assez important qui se trouve au bord des boulevards et également du côté de Terre-Neuve où il y a eu énormément... Enfin, c'est le territoire du projet l'oratlantique où il y a aussi... On a vraiment des profils sociaux très différents tout le long des boulevards. Donc c'est difficile de faire... C'est difficile de seulement faire une analyse... Il faut croiser ce qu'il faudrait, mais on n'a pas forcément... On ne peut pas forcément le faire, mais croiser intérieur-extérieur et également les séquences si on reprend... Enfin, voilà, des ensembles d'homogénéité ou d'hétérogénéité sociale le long du boulevard. Moi, je crois qu'il y a de l'homogénéité dans les vis-à-vis aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il y a. C'est intéressant. Tu as vu une deuxième question, Laurent ? Oui, c'est... Enfin, très bien. C'est vraiment... Ce n'est pas uniquement un biais ou une complexité, c'est aussi une richesse extraordinaire, cette infrastructure qui, comme la Ruzanne-Catherine, vous fait voyager dans tout le système social bordelais. Et c'est dû à sa longueur, à son ampleur, etc. Mais quand on pose la question des boulevards, évidemment, les gens n'imaginent pas qu'il y a des boulevards en rive droite. C'est une invention qui est peut-être en train de se faire. Enfin, bon, voilà, on va voir. Mais il n'imagine pas aussi, à mon avis, il voit le boulevard où il sonne. D'ailleurs, il parle de la cité administrative et il parle du stade et il parle de la section centrale des boulevards de la rive gauche et il oublie qu'il y en a d'autres très différents ailleurs, que le Grand Parc est un lieu des boulevards, etc. Donc je pense que dans toutes les questions qu'on peut poser au sujet du boulevard, il y a ce biais représentationnel très fort qui est un biais de qualification symbolique parce que c'est la partie bourgeoise qui est, peut-être Georges V aussi, qui est toujours en ligne de mire et je pense que c'est peut-être difficile d'en sortir finalement quand on fait une enquête un peu de, voilà, sur les représentations avec les outils de l'entretien. comment on fait pour déjouer ça et pour, et est-ce qu'il faut d'ailleurs, jusqu'où faut-il aller dans la contradiction à ces systèmes de représentation collectif très, très enracinés dans le vécu bordelais. C'est aussi pour ça qu'au départ on avait vraiment en tête de faire des group focus in situ, c'est-à-dire aller au plus proche des quartiers mais que là le contexte nous l'autorise presque, enfin c'est très compliqué donc avec toute donc je dirais que ce serait pour le temps d'après et puis pareil pour la rive droite effectivement nous ça faisait pas partie en tout cas on a pas travaillé on a travaillé vraiment sur l'arc rive gauche ça nous empêchera pas peut-être dans les groupes focus et les boulevards demain peut-être qu'il y a des gens qui se projetteront sur la rive droite mais nous on prendra ce qu'on nous donnera aussi et donc voilà c'est important aussi d'entendre je dirais le discours dominant je sais pas mais en tout cas cette parole après on sait aussi que dans le biais de ces enquêtes parfois on n'a pas ce qu'on voudrait voir s'exprimer c'est-à-dire les plus fragiles ceux qui s'auto-censurent en fait on n'a que ceux qui ont des choses à dire bon c'est comme ça et c'est déjà ça on fait avec cette matière là maintenant si à un moment dans le projet global c'est important d'aller vers une typologie de population un quartier etc ça se fera aussi j'en suis certaine mais en tout cas on n'est pas dans ce moment là et alors pour l'anecdote parce qu'il y a quand même comme il y a quelques questions ouvertes où le texte est libre on a quand même eu quelques réponses en disant je suis coincée pour la rive droite dans le off ah oui mais bon vous parlez des barrières mais on a eu quelques personnes qui ont fait des petits commentaires sur ça justement qui eux pour le coup avaient une représentation globale des boulevards et qui voyaient en la rive droite des boulevards certainement du coup je suis coincée on parle que de barrières mais on ne parle pas de la rive droite voilà Jean-Christophe tu avais non je suis bien non une réaction très rapide à votre remarque au niveau des débats techniques une grande majorité des techniciens dont on fait partie nous pensent que la réponse c'est l'unité dans la diversité ou la diversité dans l'unité c'est à dire que dans l'aménagement qui pourrait être fait sur ce linéaire considérable 20 km c'est vraiment considérable il y a à la fois le besoin de trouver un vocabulaire commun sans doute d'aménagement minimal donc il faut trouver c'est quoi ce vocabulaire est-ce que c'est de la signalétique est-ce que c'est de la couleur de sol est-ce que c'est du mobilier est-ce que c'est ça peut être plein de choses très très différents mais il y a quand même à travailler la diversité c'est à dire à accepter le fait qu'il y ait des séquences des séquences avec des morphologies différentes avec des programmations différentes avec peut-être des variations d'aménagement de l'espace public des types de projets puisque sur 20 km il y a une seule personne qui nous a parlé alors c'est quelqu'un d'architecte émérite nous tairons le nom mais qui a parlé d'unité dans l'unité lui nous a dit non non c'est une figure urbaine constituée en tant que telle dans son unité mais il y a quand même un accord de principe pour dire que il faut consolider des identités différentes compatibles avec une unité je pense que ce que l'architecte que du site voulait dire c'est qu'on aurait c'est qu'on aurait beaucoup plus de difficultés à créer de l'unité qu'à faire avec la diversité qui existe déjà je pense que c'était le sens de son propos c'est à dire qu'il faut beaucoup plus de force pour redonner de l'unité à quelque chose qui est déjà séquencé que l'inverse je crois que Magali Marie Noël vous aviez une question aussi pardon je vais passer alors Magali oui merci Magali Dacilva je fais partie de la direction de relations internationales de Bordeaux et Bordeaux Métropole donc j'ai bien écouté donc tous vos résultats l'adélice qui en est faite merci beaucoup concernant les institutions à un moment donné vous avez cité 11 institutions qui ont été préalablement interrogées je trouverais ça intéressant vous allez peut-être me dire que c'est déjà fait mais sur quel motif les avez-vous interrogés est-ce que c'était aussi par rapport à leur vision sur les boulevards et la fonctionnalité des boulevards et le futur des boulevards ou est-ce que c'était aussi sur c'est des entités qui drainent quand même pas mal de monde et d'employés donc d'employés qui viennent de divers endroits géographiques est-ce que vous leur avez parlé est-ce que vous leur avez parlé de leurs employés puisque à mon avis ces entités-là ont quand même pas mal de personnel et est-ce qu'il y a un projet à un moment donné où c'est déjà fait de travailler finement sur les déplacements de leurs employés on a interrogé plusieurs types d'institutions et on a à la fois interrogé leur fonctionnement au quotidien par exemple s'ils ont une activité qui se trouve sur les boulevards est-ce que le fonctionnement des boulevards quand il est bouché ou pas est-ce que ça a un impact sur leur activité et donc il y a cet aspect-là et aussi l'aspect de leurs propres salariés donc on a vraiment voulu creuser ces deux aspects-là on a pu interroger tous les ensembles scolaires qui se trouvaient sur les boulevards ou enfin voilà on a la manufacture atlantique la cité administrative on a interrogé voilà on a essayé de regarder tous ces aspects après pour certains on avait un regard par exemple pour Keolis on avait un regard plus axé sur la mobilité donc plutôt extérieur en formule expert qu'à la fois expert et participant voilà oui ça dépendait mais globalement c'est comme si c'était quand même des grosses machines avec beaucoup de salariés comme vous dites on a vraiment comme la dimension isagère était très importante pour nous c'était aussi comment eux en tant qu'institution sur les boulevards se posaient la question de leur évolution voilà quelles étaient les contraintes pour leurs salariés au quotidien et de facto pour eux en tant que représentant d'une institution donc voilà il y avait vraiment ces deux aspects après on n'a pas là on est plutôt dans une phase diagnostique donc on n'a pas parlé de projet il y en a certains qui ont des réflexions quand même on leur a demandé si eux avaient des projets par rapport à leur propre mobilité la mobilité des salariés donc il y a certains établissements qui en ont je ne sais pas je pense à la France 3 ou des choses comme ça il y a des réflexions qui sont menées quand même au sein des institutions qu'on a interrogées au sujet de cette mobilité qui était intéressante de récolter pour abonder la réflexion sur un futur projet à cahier des charges de voir ce qui existe quelles sont les réflexions de toutes les personnes qui sont toutes les institutions qui sont présentes enfin celles qu'on a interrogées du moins on en a connaissance mais voilà on ne les a pas toutes interrogées on avait un budget aussi pour répondre à la question sur est-ce qu'il y a une hausse de la fréquentation ou de la participation donc il faut savoir que parallèlement à cette enquête on a ouvert une concertation réglementaire qui est sur le site de la participation de Bordeaux Métropole qui a très bien fonctionné à son lancement c'est à dire à partir de octobre, novembre décembre 2019 on a 15 avis depuis janvier donc ça veut dire que ça n'intéresse plus et en même temps ce que dit Cécile est intéressant c'est pas vrai que ça n'intéresse plus ce qui est vrai c'est que ce n'est plus d'actualité ou en tout cas je pense que nos concitoyens ont peut-être d'autres préoccupations pour l'instant même s'ils savent que ça peut être important et ce qui est intéressant dans ce que dit Cécile c'est que il y a eu des demandes très favorables pour faire des groupes focus et nous-mêmes on a constitué un comité de la concertation dont fait partie monsieur qui est intervenu tout à l'heure qui est une 25-30 personnes qui sur le sur la base du volontariat se sont déclarés vouloir participer à des groupes de travail pour faire avancer le projet donc je pense qu'il y a peut-être un désintérêt un peu général qui est lié au contexte mais en même temps il y a une vraie conscience de l'importance du sujet ou de la qualité du sujet madame vous avez une question une remarque merci pour cette matinée c'est très intéressant j'ai particulièrement apprécié l'intervention sur les enjeux et l'orientation y compris le fait de parler de choix à faire de choix de société parce qu'effectivement on est quand même dans ce contexte là avec tout ce que ça implique qui ne conviendront pas à tout le monde il faut être clair là-dessus mais il faut l'assumer l'assumer normalement ça fait partie de la vie de la démocratie si vous voulez aussi que les gens participent je pense que ça sera très très bien naturellement alors autant être clair pour ce qui me concerne moi je n'ai pas du tout participé d'abord je n'ai pas vu l'information je n'ai pas je l'ai raté si je ne l'avais pas raté je n'aurais pas participé tout simplement parce que j'habite dans le Bordeaux depuis un certain nombre d'années maintenant et que j'ai appris essentiellement peut-être parce que j'habite dans un quartier populaire que le type de consultation qui se faisait dans ce quartier mais aussi dans le quartier de Bordeaux je l'ai lu dans la presse elle a très souvent été bidon pas de votre faute vous avez fait votre boulot comme vous avez pu les uns et les autres simplement la concertation elle peut être fictive comme dans beaucoup de villes de France moi j'en ai été dégoûtée et j'ai arrêté de participer à quoi que ce soit advienne que pourra quand on parle effectivement des quartiers populaires ou des quartiers d'habitat social j'habite dans un quartier d'habitat social il faut quand même avoir aussi en tête qu'il y a à peu près 60% de la population qui est susceptible d'habiter dans du logement social donc 60% de la population ce n'est pas une minorité de fond de gamelle si je peux parler girondin je suis devenue un peu girondine j'adore les expressions locales bon voilà bah oui donc moi je je suis pro barrière je suis pro barrière parce que c'est local une de plus Sophie bah oui monsieur vous savez vous savez dans un quartier pas très très loin de chez moi il y a quelque chose qui s'appelait la grenouillère ça ne s'appelle plus la grenouillère ça s'appelle entre autres diversité diversité je suis sûre qu'il y en a 50 en France qui s'appelle comme ça la grenouillère peut-être un peu moins donc il faut rester soi-même en s'enrichissant naturellement en évoluant mais bon voilà c'est l'essentiel que je voulais vous dire et merci pour cette matinée par contre est-ce que je peux m'autoriser bien sûr madame par rapport aux études que l'on produit moi je suis très triste que vous soyez que vous ne vouliez plus y participer parce que vous en êtes revenus il faut savoir quand même que sur les études qu'on a faites récemment nous on travaille vraiment avec ce qui est le corps du rapport c'est la parole donc on ne l'invente pas on l'a et on la livre très brute et parfois au risque de ne pas plaire donc je vous invite à lire les rapports qu'on a déjà pu faire pour que vous voyiez un peu ça et puis je vous invite même peut-être à venir à un groupe focus pour pouvoir justement défendre votre position sur les barrières je ne critique pas du tout votre travail mais pour avoir lu des choses que vous avez faites et qui ont été ensuite traduites autrement et je pourrais vous donner des cas très concrets parce qu'il y a des choix politiques au sens noble au moins noble on dérive vite et dans n'importe quel régime politique voilà ça arrive et nous sommes tous soumis à tout ça c'est tout non non mais ce qui est quand même important c'est que même si après il y a des choix politiques etc ce qui est important c'est qu'à un moment donné la parole exprimée elle soit là et de participer au moins à ça enfin je veux dire à cette co-construction là même si après il y a des choix derrière évidemment mais à un moment ça a été dit ça a été posé et ça pourra être remobilisé à un autre moment donc c'est pour ça il faut vraiment il faut continuer de participer oui ça c'est comme les gens qui veulent plus voter j'avais une question qui vient peut-être un peu trop tard c'est j'ai pas compris l'enquête a duré combien de temps et à partir de quand ça c'est la première question la deuxième c'est plus une remarque ou une observation il me semble que par exemple la campagne la précédente campagne municipale enfin pas la dernière dernière celle de 2014 il était déjà question de cette étude là donc on vous attend d'ores et déjà commander des choses avez-vous fait des enquêtes à ce moment là au moment où par exemple monsieur Feltès en parlait et autre question vous l'avez-vous fait uniquement par internet est-ce que vous avez fait du boitage enfin moi je l'ai pas vu je l'ai pas vu passer pourtant je suis quelqu'un qui travaille à Bordeaux métropole t'as tout l'interne oui mais après en étant habitante aussi la traversant tous les jours étant passée de Bordeaux à Talens etc comment passer à côté par exemple alors l'enquête on l'a faite de octobre en fait on a démarré le questionnaire en ligne il était en ligne de janvier à mars fin mars mais on a démarré l'enquête en octobre pour monter non novembre réunion publique du 13 novembre on avait lancé le questionnaire en ligne voilà ça a été de novembre comment il n'y avait pas une enquête avant non et par contre c'est vrai que c'est un sujet qui était effectivement à l'ordre du jour des municipales de 2014 et c'est vrai que nous à l'agence on considérait que c'était un sujet important c'est pour ça qu'on avait fait des études préalables un peu en format parce qu'on a cette possibilité là aussi dans notre programme de travail parce qu'on est aussi des agitateurs d'idées quand même on est là pour mettre des sujets sur la table donc on s'était saisis du sujet puisque personne ne nous formalisait vraiment une demande donc comme on a quand même pas mal de compétences en interne en 2015 on avait commencé à bien travailler donc Sophie était déjà aux manettes sur ça mais avec Jean-Christophe aussi on était vraiment déjà le collectif qui travaille encore sur le sujet en fait on a commencé nous à y travailler au point du technique en 2015 alors notre sujet à nous c'était de faire un diagnostic complet donc on a fait beaucoup de terrain etc etc et après oui l'enquête elle a été en ligne on n'a pas fait de boîtage mais il faut considérer aussi que on était dans une période où il était difficile de faire du boîtage parce qu'on est dans un contexte d'élection enfin voilà donc on a préféré pas faire ça et donc on est parti sur l'enquête en ligne je reviens sur la question précédente de Marie-Noël qui était à plusieurs plusieurs balles la question de la référence du benchmarking avec les villes étrangères ou françaises alors nous enfin oui Sophie pourra répondre ça mais les gens n'ont pas forcément toujours en tête d'autres images Jean-Christophe tu veux dire deux mots sur ou Sophie non je passe par deux ans ok donc effectivement nous à chaque projet on essaye de travailler un peu sous forme d'images de référence de benchmark de voir ce qui se fait ailleurs et je pense que l'après-midi pourra aussi compléter ce travail là une grosse difficulté quand même c'est qu'on a des boulevards on n'a pas des 20 km donc effectivement ils sont longs mais ils sont étroits c'est à dire que 25 mètres c'est une grande rue en fait donc dès qu'on commence à regarder des images de référence voilà il n'y en a pas pour parler clair c'est des boulevards qui sont trop étroits on va trouver des aménagements qui peuvent être satisfaisants on retrouve aussi la collection finalement de morphologie qu'on a évoqué mais on va être souvent plutôt minimum 35 mètres et plutôt 40-45 mètres voire 50 mètres de façade à façade donc ça donne souvent plein d'idées plein d'envies mais on risque d'être frustré parce qu'on ne pourra en faire que la moitié et l'autre particularité c'est le gabarit très bas de ces boulevards qui ne sont pas très larges mais qui ne sont pas très hauts du tout non plus et ça en fait une spécificité vraiment bordelaise presque française monsieur quand je suis dans le quartier j'ai vu que vous vouliez poser merci je voulais rebondir sur ce que disait madame tout à l'heure je suis d'accord avec vous quand j'en discute dans mon environnement et que j'essaye de parler des boulevards je m'aperçois que d'abord peu de personnes savent qu'il y a vraiment un projet boulevard en disant oui il faudrait le faire mais en même temps qu'ils ne savent pas qu'il y a un vrai engagement et quelque chose qui est lancé et souvent leur remarque aussi c'est au revoir de façon la concertation ça ne sert pas à grand chose de toute façon c'est déjà décidé ils savent ce qu'ils veulent faire donc souvent c'est ce qu'on entend et j'essaye d'expliquer parce qu'en essayant d'avoir un acte citoyen un peu différent et de m'impliquer un peu j'essaye d'en parler autour de moi et c'est très difficile et quand on fait des études et j'ai répondu à votre enquête et je vois les résultats des enquêtes quand on demande aux gens qu'est-ce que vous voulez chacun voit midi à sa porte souvent celui qui fait du vélo veut du vélo si vous demandez à mon fils qui fait du vélo il veut une voie dédiée parce qu'il veut vouloir faire du vélo en fixé à 30 km heure mais c'est pas obligatoire j'essaye de discuter avec lui pour lui expliquer que c'est pas comme ça il faut partager il faut discuter et je suis un peu je trouve que c'est dommage qu'on fasse pas je rebondis sur ce que disait le maire adjoint c'est que peut-être une conférence de presse pour expliquer les choses mais surtout d'expliquer quels sont les enjeux les contraintes à tout le monde préparer les gens à une solution ou à une proposition qui de toute façon ne satisfera pas tout le monde parce que c'est les contraintes qu'on a parlé des 25 mètres de la hauteur moi je suis pas un architecte urbain mais effectivement on peut comprendre qu'il y a des contraintes et d'expliquer aujourd'hui étape par étape mois par mois ou tous les deux mois quelles sont les contraintes quels sont les enjeux quelle est la problématique pour préparer aux gens les gens à une solution qui sera pas obligatoirement une solution elle n'existera pas la solution qui plaira à tout le monde et peut-être aussi pour que les résultats aux enquêtes soient un peu plus pondérés par rapport à son je regarde autour de moi et moi c'est moi il n'y a que ça qui m'intéresse moi je prends une voiture donc je vais aller vite moi je fais du vélo je vais aller vite mais voilà c'était plutôt une remarque sur je trouve qu'on ne communique pas assez sur les contraintes et les difficultés de construire un projet parce qu'on ne peut pas non plus faire table rase c'est plus le processus que le projet qui est intéressant alors j'avais d'autres questions et on va bientôt terminer cette matinée Marie-Fanny je crois ensuite il y avait le jeune homme oui bonjour Marie-Fanny Jacob je fais partie de l'équipe projet à Bordeaux Métropole qui travaille sur la concertation des boulevards je voudrais rajouter plein de petites choses parce que je voulais prendre la parole depuis un moment simplement pour vous dire qu'il y a eu effectivement cette grande réunion au mois de novembre pour lancer cette concertation et donc lancer l'enquête en ligne et ça a lancé aussi toute une première phase où on a organisé des ateliers de proximité sur tous les tronçons toutes les séquences des boulevards on a aussi organisé des balades urbaines pour justement essayer de rencontrer un maximum de personnes et de diversifier les publics donc je réponds aussi aux questions des publics absents c'est aussi un enjeu pour la deuxième phase puisque la crise sanitaire nous a coupé dans notre élan on n'a pas pu terminer comme on le souhaitait avant l'été la deuxième phase c'est vraiment un enjeu d'aller rencontrer tous ces publics absents donc on y travaille on y travaille je voulais également pour répondre à madame sur les concertations potentiellement bidon pour reprendre vos propos nous on a fait le choix d'être également accompagnés par des garants de la concertation c'était pas une obligation légale on l'a demandé parce qu'ils sont là pour s'assurer la transparence des débats s'assurer que ce que font remonter les participants justement seront pris en compte ils dresseront un bilan de la concertation à l'issue de cette première phase donc c'est aussi une garantie qu'on peut apporter à ce type de concertation nous avons aussi choisi d'être accompagnés par médiation environnement qui nous assistent dans l'organisation de toute la participation trouver les bons formats de réunions justement pour aller au plus près de la population des habitants des actifs et des publics fragiles tout ça pour vous dire qu'on s'est vraiment emparé du projet que le site de la participation dont a parlé Sylvain tout à l'heure est évidemment toujours ouvert et n'hésitez pas à y déposer vos contributions je le dis aussi pour les personnes qui nous suivent à distance pendant cette conférence et j'ai entendu aussi l'écueil d'un manque de communication sur ce projet alors on a boité on a fait de l'affichage on est passé par la presse j'entends que c'est insuffisant encore une fois donc on trouvera des solutions pour n'oublier personne oui on va peindre le tramway Anne-Laure ah oui pardon oui juste je pensais que Marie-Fanny l'évoquerait donc je le rajoute un peu en amont pour revenir sur la question sur qu'est-ce qu'on a fait avant il y a eu quand même une exposition dans le cadre de BM 2050 BM 2050 pour ceux qui ne savent pas c'était une grande opération de concertation tous azimuts avec l'idée de dire ce qu'on veut pour 2050 ça commence aujourd'hui et donc dans ce cadre là avait eu lieu déjà une première enquête anthropologique réalisée par les étudiants aspirants anthropologues du laboratoire architecture anthropologique de la Villette qui avait servi de support les études de la URBA avaient été présentées le travail de documentation historique de Sylvain avait été montré et on avait aussi tenté des images de références inspirées de boulevards d'ici et d'ailleurs comme on verra aussi cet après-midi donc la question sur les références à d'autres boulevards ailleurs c'est aussi la question d'aujourd'hui mais c'est celle de cet après-midi oui et je il me souvient quelqu'un a posé la question de savoir si les études de l'agence seraient accessibles au public c'est dans la tradition de l'agence de rendre ces études accessibles en ligne à part les rares publications que vous vendez il n'y en a pas beaucoup toutes vos études sont accessibles en ligne et bien sûr comme Bordeaux Métropole est maître d'ouvrage on les publiera et on les publiera on publiera les synthèses même et même peut-être des synthèses grand public pas trop technique sur le site de la participation on en a déjà parlé alors je vais prendre une dernière question jeune homme et après je vous propose Claude pour aller oui d'abord merci parce que je suis étudiant en licence de géographie d'aménagement à Montaigne et ça donne envie de continuer là-dedans donc merci pour votre travail je voulais savoir la part en fait des jeunes donc des moins de 30 ans dans la consultation parce que je n'ai pas vraiment vu l'information et je voulais savoir comment faire pour que ce public qui est donc de mon âge je sais comment ça se passe pas toujours très très impliqué dans le sujet dans toutes les questions publiques et politiques comment faire pour que cette part de jeunes augmente dans les consultations et dans les décisions parce que ça nous concerne aussi beaucoup à nous je pense que c'est quand même notre avenir dans la vie donc voilà alors c'est un vrai sujet parce que dans la concertation bien évidemment on n'a pas de public jeune donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va aller vous voir au lieu de nous demander de venir peut-être tu voulais dire non alors j'ai pas j'ai la stat dans mon sac là pour la catégorie jeune je l'ai pas en tête mais effectivement c'est pas enfin les la participation des moins de 20 ans ou 20-30 ans elle est plus faible que les 30-40 50-60 et il y a oui après c'est compliqué à analyser la participation il y a quand même un phénomène qu'on peut voilà on peut y réfléchir aussi notamment par rapport à rien à voir avec l'étude mais de manière générale par rapport aux élections ou quoi que ce soit une population qui par exemple pour les étudiants qui viennent qui font masse qui font jeunesse qui font une vie sur un territoire mais qui forcément peut-être ne votent pas ne participent pas parce que peut-être pas impliqués forcément sur le territoire dans lequel ils arrivent et après il y a aussi tout le tout le on va dire la jeunesse locale qui a grandi ici etc alors pourquoi est-ce que ces gens là sont partis faire des études ailleurs parce qu'ils avaient envie de décohabiter de leurs parents ou est-ce que enfin là je suis que dans la catégorie étudiante mais pourquoi je ne sais pas je pense qu'il y a une thèse à faire dessus si tu as envie de Madame un tout petit mot s'il vous plaît juste une petite chose je pense qu'effectivement dans la notion de concertation il faut vraiment apprendre au public et ça ça n'a pas forcément tout le temps été fait je ne vous le mets vraiment pas en cause la différence par exemple entre envie désir et besoin c'est pas pareil et ça je crois que les gens ne le perçoivent pas a priori moi j'assistais des concertations où ceux qui encadraient et encore une fois pas forcément les professionnels et tant pis si je mets en cause une mairie c'est pas grave demandaient à des gens présents et en l'occurrence un jour c'était quasiment que des retraités ce qu'ils pensaient d'un aménagement de jeux pour petits enfants c'était que des plus de 70 ans qui répondaient bon voilà par exemple à un autre niveau moi j'ai répondu sur le PLU en 2004 je peux dire j'étais professionnelle dans l'architecture j'ai répondu comme je l'aurais un peu fait dans mon boulot mais en me décalant dans le rôle je peux dire que tout ce que j'ai noté a été fiché à la poubelle par le commissaire enquêteur y compris des points qu'il se permettait de dire et il était complètement à côté de la plaque j'aurais pu aller au tribunal administratif on a aussi vécu ça merci alors Jean-Christophe le mot de la fin cette fois de la matinée une note d'espoir moi personnellement je pense que les jeunes sont intéressés mais que le problème ne vient pas ils ne sont pas intéressés il vient plutôt de nous de notre génération et que l'utilisation qu'on fait des canaux de communication et peut-être des réseaux sociaux et peut-être pas adapter la manière dont cette génération accède à l'information donc peut-être c'est un vrai défi pour nous de trouver un moyen sur ces Instagram Facebook tout ce que vous voulez les différents médias sociaux de communiquer et de solliciter ces jeunes donc c'est un défi qu'il faut qu'on rejette mais ça nous concerne notre génération Manon on aime combien d'internautes ce matin très peu je crois pas beaucoup voilà tu es très pudique est-ce qu'il y a des questions ou des remarques des internautes pas pour cette fois ah oui est-ce que le diaporama sera accessible en ligne si tous les intervenants sont d'accord bien évidemment je vous propose de faire la pause déjeuner on se retrouve à 14h merci beaucoup pour votre présence alors on n'était pas nombreux mais moi j'ai noté que les échanges étaient extrêmement riches et de très bonne qualité donc je suis plutôt très content donc on se retrouve tout à l'heure avec nos partenaires et on parlera plus de Bordeaux merci pour votre attention